Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Dans la parole de foi précédente, nous avions vu que Jésus est la résurrection et la vie. Et nous voyons maintenant quelque chose qui rejoint un peu cela. Et c'est ce qu'il ajoute Jésus au chapitre 14, verset 6 de l'évangile de Jean. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors nous n'allons pas développer le fait que Jésus est la vie parce que nous l'avons déjà vu de plusieurs manières. Mais voyons ce que veut dire Jésus et le chemin et la vérité. Jésus dit donc qu'il est le chemin. De quoi va donc-t-il parler à travers cette image ? Le contexte de ce passage nous aide aussi à comprendre cela. Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Il parle de son prochain départ vers le ciel pour préparer une place à tous ceux qui le suivent au ciel. Puis Thomas va lui demander « Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Et c'est une question que le monde peut se poser et le monde se pose encore cette question. Comment avoir la vie éternelle ? Comment puis-je aller au ciel ? Et la Bible nous montre bien, comme nous l'avions déjà dit dans notre parole de foi, que cela, l'homme se pose des questions parce qu'il y a une conscience de l'éternité en lui. On voit cela aussi dans notre société, où dans les films, certains décrivent un idéal futur avec une mort qui n'existe plus. Certains font même toute leur vie, ils étudient la cryogénisation ou étudient d'autres moyens de vivre éternellement. Mais Jésus nous montre que le seul chemin, ce n'est pas comme cela, mais le seul chemin, c'est en lui. Nous savons que la vie ne se limite pas à cette vie sur cette terre. Et il y en a, c'est vrai, ils vont vivre plus de 100 ans. Il y en a, vivre en moyenne, c'est vrai, 80 ans. Mais si bien court pour nous, à notre échelle, c'est vrai que c'est court aussi à l'échelle de Dieu. Mais Dieu nous parle là d'éternité. Alors comment aller au ciel ? Comment atteindre finalement cette éternité qui semble si inaccessible ? Jésus nous donne une réponse simple et nous montre que ce n'est pas si inaccessible que ça. Pour aller au ciel, Jésus est le seul chemin. Rien ne sert de chercher dans ce monde d'autres moyens, même avec les technologies. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut venir à Jésus. Jésus le dit bien dans ce verset, « Nul ne vient au Père que par moi ». Si nous voulons connaître Dieu le Père, si nous voulons venir à Dieu, eh bien, il faut passer par Jésus qui donne la vie éternelle. Et cela, il l'a donné en donnant sa vie sur la croix pour donner accès à l'éternité aux hommes auprès de Dieu. Nous lisons aussi dans Hébreu 10, donc c'est les versets 19 à 22. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » Ces versets nous montrent bien qu'au travers du sacrifice de Jésus et de son sang qui a coulé à la croix, il a inauguré la route et donc il est le chemin pour l'éternité auprès de Dieu au ciel. Par conséquent, nous pouvons nous approcher de Dieu avec ce cœur sincère, ce cœur avec foi et purifié par le sang de Jésus. La suite du verset 6 du chapitre 14 de Jean nous dit que Jésus est aussi la vérité. Au début de l'évangile de Jean, nous l'avons aussi déjà vu, Jésus est appelé la parole, celui par qui sont toutes choses. Il est écrit au verset 14 de Jean 1, « Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus est la parole qui a été faite chair. Alors qu'il était au ciel et que par lui, Dieu créa l'univers, Jésus est venu sur la terre, plein de grâce et de vérité. C'est-à-dire qu'il a apporté la grâce et la vérité. Et c'est lui, lui-même qui est la vérité. Et c'est ce qu'ajoute plus loin l'évangéliste Jean. Il dit au verset 17 et 18 du premier chapitre, « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Alors soyons ancrés dans cette vérité, soyons ancrés en Jésus. Certains peut-être chercheront à nous détourner de la vérité. Certains diront eux-mêmes qu'ils détiennent la vérité. Mais nous, ce que nous croyons, c'est que Jésus est la vérité. Même si certains cherchent à tordre cette vérité, certains peut-être chercheront à nous détourner de Jésus, nous voulons rester à ce que Jésus nous a enseigné et au salut qu'il offre gratuitement. Il revient bientôt, alors retenons fermement la vérité au plus profond de nos cœurs, afin que personne ne puisse nous séduire par du mensonge ou même de fausses vérités ou des demi-vérités. Rappelons-nous chaque jour ce que Jésus nous dit et portons cette bonne nouvelle, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis, que le Seigneur œuvre encore en vous et à bientôt dans une nouvelle parole de foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada